Bonjour et bienvenue dans ce cycle, le quatrième volet de la Bibliothèque idéale, les grandes figures de la littérature japonaise moderne de 1880 à 1970. Aujourd'hui, nous allons évoquer la mémoire de Kawabata Yasunari. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous l'admiration que j'ai pour son œuvre. Vous le connaissez sans doute comme le premier lauréat japonais du prix Nobel de littérature, obtenu en 1968. Une vingtaine d'œuvres sont traduites en français aux éditions Alba Michel et rééditées pour la plupart en livres de poche biblio. On peut citer parmi les titres les plus connus, la danseuse d'Izu, puis après la guerre, le maître ou le tournoi de Go, nuée d'oiseaux blancs, le grondement de la montagne ou bien les belles endormies. En 2014, j'ai pu organiser à la Maison de la culture du Japon à Paris, grâce à de nombreux soutiens et collaborations, un colloque en hommage à Kawabata avec une exposition d'une petite partie de sa magnifique collection d'œuvres d'art ainsi qu'un festival de ses œuvres adaptées au cinéma. Le succès de ce programme a montré qu'il y a en France de nombreux amateurs grâce aux traductions et j'ai choisi d'évoquer « Chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, Pays de neige » qui a été publié dans sa version définitive en 1948 au Japon. Pour commencer, je voudrais vous présenter quelques éléments de la biobibliographie de l'auteur qui vous permettront de mieux comprendre le projet littéraire de Kawabata. Il est né en 1899 à l'orée du XXe siècle, à Osaka, et s'est donné la mort en 1972 à Zushi, près de Kamakura où il résidait. Issu d'une famille lettrée, avec un père médecin, Kawabata va se retrouver seul, tout jeune enfant, élevé par son grand-père paternel. La tuberculose faisait alors des ravages. L'orphelin parvient pourtant à mener de brillantes études et intègre lui aussi, comme Sohoseki, Tanizaki et Mishima, auteurs de cette bibliothèque idéale, l'Université impériale de Tokyo, et s'engage dans la voie littéraire en publiant ses premières nouvelles dans les revues de cercles universitaires. On notera que l'université, cette alma mater, fut longtemps et incontestablement la fabrique des élites culturelles quand la culture occupait une position privilégiée dans l'organisation sociale. Kawabata s'inscrit d'emblée dans les courants expérimentaux de la littérature, dans ce qu'on a appelé au Japon l'école des nouvelles sensations, Shinkankakuha, en phase avec les mouvements dada et surréalistes. Dès ses premiers récits, il attire l'attention de la critique par l'audace de son style, qui entremêle le paysage sublime et introspection psychologique, formalisme et subtilité fragiles. Kawabata travaille la notion de synesthésie, de correspondance entre les sensations. La danseuse d'Izu est publiée en 1926 et apporte à son auteur une reconnaissance immédiate, ce qui l'engage définitivement dans la carrière d'écrivain. Comme Tanizaki, dans un parallèle qui n'est pas un compagnonnage, Kawabata porte une bonne partie du XXe siècle littéraire au Japon. Il publie surtout des nouvelles, parfois très brèves, dans différentes revues littéraires, dans les journaux. Et c'est en 1935 que débute la publication des chapitres ou des parties de chapitres de ce que deviendra Pays de neige. L'élaboration sera très longue, puisque ces textes courts vont être revus et largement remaniés durant la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle Kawabata reste, lui aussi, en retrait. Ainsi, Brune de neige de Tanizaki et Pays de neige de Kawabata, roman que tout oppose, présente malgré tout des points communs, ainsi cette neige à laquelle chacun va apporter une portée symbolique propre. Pays de neige est un roman d'apparence limpide. C'est le récit d'une liaison adultère et éphémère entre un homme de la ville et une geisha des villages des montagnes enneigées de l'hiver. Mais le roman dévoile d'emblée sa complexité. Ainsi, la structure temporelle n'est pas linéaire, avec plusieurs séquences de rencontres qui ne s'inscrivent pas dans une chronologie lisible. Ainsi encore, les relations entre les personnages, qui restent jusqu'au bout énigmatiques, mystérieuses, dans une interrogation perpétuelle. Il est question de désir, mais non pas d'amour. Les crains de blancheur immaculée, celle de la neige, semblent ne se déployer que pour laisser croire, sans y parvenir, à la pureté des sentiments. C'est un leurre, en fait, une chimère. L'introduction est très connue comme un modèle d'entrée en matière dynamique dans un roman. Les personnages sont transportés dans un train qui avance et ouvre sur les pages encore blanches du roman à venir. Certains critiques ont pu parler aussi de l'écran blanc du cinéma. Les citations sont tirées de Pays de neige, traduites par Bunkichi, Fujimori et Argmelgan il y a fort longtemps de cela, en 1960, parues chez Albin Michel et réédité en livre de poche biblio. Pour commencer, je ne résisterai pas au plaisir de vous lire en japonais trois très courtes phrases, celles de l'introduction de Linky Pit, qui sont célèbres entre toutes par leur musicalité et leur audace formelle, et qui longtemps ont figuré dans les manuels scolaires au Japon, connus donc de l'ensemble des japonais. Alors ce sera très court. Voici Ce qui nous donne, en français, je cite Voilà comment débute donc ce roman. Je voulais également vous lire un passage particulièrement lyrique, toujours dans ce début de roman, lorsque le personnage principal, l'homme de la ville, observe le paysage à travers les reflets dans la vitre d'une femme qui partage le compartiment. Sur le fond, très loin, défilait le paysage du soir qui servait en quelque sorte de teint mouvant à ce miroir. Les figures humaines qu'il réfléchissait, plus claires, s'y découpaient un peu comme les images en surimpression dans un film. Il n'y avait aucun lien, bien sûr, entre les images mouvantes de l'arrière-plan et celles plus nettes des deux personnages. Et pourtant, tout se maintenait en une unité fantastique, tant l'immatérielle transparence des figures semblait correspondre et se confondre au flou ténébreux du paysage qu'enveloppait la nuit pour composer un seul et même univers, une sorte de monde surnaturel et symbolique qui n'était plus d'ici. Un monde d'une beauté ineffable et dont Shimamura se sentait pénétrer jusqu'au cœur, bouleversé même, quand d'aventure quelques lumières là-bas, au loin dans la montagne, scintillaient tout à coup au beau milieu du visage de la jeune femme, atteignant un comble inexprimable de cette inexprimable beauté. Voilà comment l'entrée dans le roman va s'accompagner de ces images fugitives et ces reflets que véhiculent les vitres. Non seulement le phénomène est décrit dans toute sa sophistication, mais il présente une thèse, celle de l'illusion des sens, en dévoilant la nature de la fiction telle que Kawabata l'a construit. Ce roman, Pays de neige, peut donc être lu comme une œuvre réflexive, comme ce que l'on appelle un méta-roman, c'est-à-dire un roman qui réfléchit sur le roman en soi, lequel se superpose au drame humain qui se noue devant nos yeux de lecteur. Est-ce comme cela que le jury du prix Nobel de littérature a lu Pays de neige dans les années 1960 ? Nous n'avons pas la réponse, bien sûr, mais Kawabata passait aussi pour le représentant d'une culture nationale absolument particulière, purement japonaise, et pour tout dire, d'une certaine façon, ésotérique. Le débat reste ouvert. Je vous souhaite en tous les cas de très belles lectures et vous dis à très bientôt pour le cinquième volet de ce cycle sur la littérature moderne japonaise. 1,2,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 Sous-titrage FR ?